Et on est en direct de Bréal sur la route du Grand Départ. Bréal qui nous accueille, c'est l'une de nos dernières étapes, puisqu'il nous restera derrière Saint-Hilaire-du-Harc-Ouay, Bressé, et puis l'arrivée au Mont-Saint-Michel, vendredi 1er juillet, en marge évidemment du Grand Départ du Tour de France qui aura lieu le lendemain, le 2, nous serons d'ailleurs le 2 en direct, du Mont-Saint-Michel. Eux, ils sont peut-être partis du Mont-Saint-Michel, tiens, dimanche. Ils sont avec nous, c'est deux de nos invités ce midi pour parler vélo, la SEL Cyclo représentée par Claude Dufour et Pierre Collin. On commence par lequel ? Claude, Pierre, Claude, Pierre, Claude. Allez, c'est parti, Claude Dufour. Bonjour. Bonjour, merci. On parle avec vous Cyclo. Alors quand on parle Cyclo, attention, on ne parle pas de compétition, on est d'accord. On ne parle pas de compétition, sachant que le club de Bréal fait partie d'un des plus gros clubs de la Manche, en termes de... enfin, nombre de licenciés, puisque nous sommes actuellement 98. Le club, les effectifs augmentent de 5% environ tous les ans. Nous adhérons à la Fédération française de cyclo-tourisme, mais sommes plutôt des cyclo-sportifs. Des cyclo-sportifs, ça veut dire que l'allure est souvent un peu plus élevée que les cyclo-touristes ? Ça va de 22 pour les moins forts à 32, 33 pour les plus costauds. Ah, 22, ça me va, ça. C'est parfait. On débute à 22 et on termine... Mais combien de kilomètres à 22 de moyenne aussi ? C'est ça qui m'intéresse. Oh, ça, à 22 de moyenne, 70, 70, 75 kilomètres. Ah, c'est pas mal, ça me va. Je vais venir avec vous. Je vais sortir avec vous. Par où vous vous déplacez ? Quel circuit vous faites par ici ? Alors, on se déplace... On a, disons, un programme annuel le mercredi. Il y a des sorties organisées le mercredi et le dimanche, ce matin. Nous tournons autour de Bréal, enfin autour de Bréal, dans le sud-manche principalement. Nous allons jusqu'à Bressé, enfin plus loin. Donc nous organisons, disons, des sorties de 60 à 120 à 150 kilomètres en fonction de la période, forcément. Et en fonction des niveaux de chacun des groupes. Pierre Collin va nous présenter aussi toutes les activités tout au long de l'année, peut-être les événements spéciaux. Il y en a probablement, Pierre Collin. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, en événement, le club édite un calendrier, disons, sur l'année. Période estivale, période hivernale. Ça va de 70, comme disait Claude, de 70 à 150. On organise également des sorties de 100 à 200 kilomètres. Le tout, c'est surtout se retrouver, retrouver une équipe d'amis qui se respectent et pratiquent dans la convivialité. Il y a également des petites animations de cohésion, genre repas, galettes ou autres, où les gens se retrouvent avec les épouses. C'est vraiment intéressant. Comme ça, tout le monde participe. Bon, en parlant des activités, eh bien, la semaine dernière, nous avons parcouru le... Ils ont fait l'étape du tour, Thibaut. Mais oui, c'est ça. Ils l'ont fait déjà la semaine dernière. Avant même la grande étape, ils ont fait leur première étape. La première étape. Et on l'a faite à quelques mètres près, parce qu'on n'a pas pris les sens interdits. On n'a pas osé les prendre à Juleauville et à Saint-Père. Et on a pris les ronds-points quand même par la droite. Alors que les professionnels prendront par la gauche et emprunteront quelques sens interdits. Mais on a traversé Grandville. On a traversé toutes les villes que le tour traversera. Mais on a apprécié. C'est les décorations, tout ce qui est animation, décoration dans toutes les communes traversées. Donc c'est sympa. On était vraiment... C'était l'ambiance du tour. Puis en fin de compte, si on avait prévu parcourir la première partie du Mont-Saint-Michel à Saint-Martin de Bréal à une allure, disons, adaptée à chacun, au moins rapide. Après, c'était un autre sujet. C'était beaucoup, beaucoup plus rapide. Vous avez, Pierre Collin, découvert cette première étape dans son intégralité. C'est une chance de la découvrir avant les coureurs. On en connaissait quand même pas mal. Mais on était sur l'étape du tour. Ça fait quelque chose quand même ? Ah ben oui, de voir tous les vélos accrochés. Je ne vais pas les citer parce qu'il y en a partout. Mais de voir ça. Et puis les gens étaient quand même intéressés. On a pris le départ au lieu, sur le lieu, à la petite... à l'intersection, là, après la bergerie au Mont-Saint-Michel, où aura lieu le départ réel, où aura lieu... Vous aviez la patrouille de France aussi, vous ? Le baissé de drapeau. On les a peut-être loupés parce que le ciel était un peu couvert. Alors... Mais on ne désespère pas. Est-ce que, comme la plupart des cyclotouristes de la semaine dernière, justement, qui ont fait aussi les 188 km sous l'égide de la grande étape du tour ASO, est-ce que vous avez la sensation que, finalement, annoncée comme très calme, s'il y a du vent, elle peut faire mal, cette étape, déjà ? Oui, bien évidemment. Bon, pour avoir couru quand même pas mal d'années. Et les routes sont étroites. Il y a des passages où les équipes professionnelles ne pourront pas s'organiser. Donc, il est évident que des routes étroites plus des passages sur la route touristique avec un vent latéral, ça peut faire la différence. Bien que ce ne soit pas difficile. Ce n'est pas les côtes d'Avranche ou de Saint-Jean-le-Thomas qui vont faire quelque chose, mais il y aura des échappés. À mon idée, il y aura quand même des échappés pour aller faire le grimpeur. Merci. Merci à tous les deux d'être venus nous voir, d'être venus nous parler quelques instants. Michel Passé va nous rejoindre. Il est le président du plus grand club de l'amitié de la Manche. On va en parler avec lui. Juste avant, un petit message, puisque Pierre Collin me le demandait. Alors, on va accéder à cette requête. Il y aura un don du sang d'organiser à Bréal, à l'espace Marcel Lenné, le 6 juillet de 15h à 18h30, rue Brise-Lance. Le message est passé. Puis l'été pour la SAEL, il y a des sorties estivales du vendredi matin. C'est encadré par les membres du club. C'est en août et en juillet. C'est à 10h le vendredi matin, me dit Claude Dufour. Voilà, 10h le vendredi matin, des sorties estivales d'organiser. Avec nous, Michel Passé, le président du club de l'amitié. Bonjour. Oui, bonjour. C'est quoi un club de l'amitié ? Racontez-moi. Ah, c'est le club de l'amitié. Il est fait pour... Je vais vous donner tout de suite la vocation du club. C'est de créer, d'entretenir des liens d'amitié, lutter contre la solitude. Tout ça dans un esprit de respect et de solidarité. Alors, qu'est-ce qu'on y fait ? Alors, on a beaucoup d'activités. Mais bon, au départ, si vous voulez, en 2002, j'étais un jeune retraité, janvier 2002. Alors, on se demandait ce qu'on allait faire. Avec mon épouse, on s'est engagé à redynamiser le club de l'amitié qui avait 48 adhérents. D'accord. Et bien sûr, aussitôt après, une solide équipe m'a rejoint. Une solide équipe, je dis bien, à qui je ne rendrai jamais assez hommage. Parce que sans équipe, on ne peut rien faire. Donc, chacun à sa place. On a fait vraiment de belles choses. Puisque maintenant, effectivement, vous l'avez souligné, nous sommes le plus grand club de la Manche. Ce qui est une satisfaction, mais là, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'on donne un peu de bonheur à nos retraités. Et vous savez qu'à Bréal, on ne peut pas dire qu'on marche sur du velours. Mais enfin, on a beaucoup d'arrivants sur Bréal, des jeunes retraités. Et ils ont besoin de s'intégrer plus vite. Et je crois qu'avec le club de l'amitié, on crée des liens. Et ça permet aux gens de se connaître un peu plus. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui est organisé par le club de la Manche ? Alors, beaucoup d'activités. J'ai toujours pensé, moi, en tant que président, qu'avec une équipe, on allait multiplier les activités. Avoir les jeux de cartes, ce n'est pas suffisant. Alors, on a la chance aussi, et ça, je tiens à le souligner, qu'à Bréal, la belle ville de Bréal, on a une municipalité qui nous donne des infrastructures. On a un terrain de pétanque, un terrain de pétanque tout près de la salle. On a une salle qui est multi-associations, mais qu'on utilise tous les mardis après-midi. Tous les mardis après-midi. Et on a aussi une autre salle pour le scrabble. Ça veut dire qu'on essaye de faire plaisir à tout le monde, parce qu'on n'a pas tous les mêmes passions. Voilà. Alors ça, c'est les activités de base. Les cartes, ça existait avant. Alors, on a rajouté beaucoup de choses. On ne va pas en dire trop, on ne va pas tout dévoiler, parce qu'on a beaucoup de clubs à faire passer, beaucoup d'associations à discuter avec nous. Si avec ça, on ne gagne pas des retraites. Nous sommes d'accord. Mais je voulais quand même dire pourquoi le club est arrivé à un nombre aussi important. Ce n'est pas par miracle comme ça, c'est parce qu'on a beaucoup travaillé avec une grande équipe. Bon, alors, les activités extérieures, ce sont les concours double-up, ce sont les repas. On n'en fait que deux, parce que deux, mais des repas ouverts à tous. Ça veut dire qu'on a déjà acté un peu la communauté de communes, parce qu'on ouvre le club. Et c'est aussi pour ça qu'on est nombreux. Et bien sûr, et là, je m'en occupe un peu personnellement, ce sont les voyages. Alors, nous faisons des voyages d'une journée, nous faisons des voyages de deux jours, et cette année, depuis quelques années, nous avons deux voyages de huit jours, et nous y arrivons grâce à l'ouverture du club aussi, vers les autres clubs. D'accord. Voilà. Merci Michel Passé. Bon, merci. On a envie de dire plein de choses, mais évidemment, on a envie aussi de faire parler tout le monde dans cette émission. Un autre invité nous a rejoint, Sylvain. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. De rien, de rien. Merci à vous. Un autre invité, Sylvain. Deux autres invités. On parle d'un autre club. Avant de parler de voile, on parle d'un club de football. Oui, avec Freddy Le Baudel, qui est en notre compagnie. Bonjour Freddy. Bonjour. Vous êtes le nouvel entraîneur de la Bréalaise, mais au-delà de ça, vous êtes aussi l'éducateur depuis près d'une dizaine d'années ici à Bréal. Et vous êtes un revenant, parce que vous étiez parti à Saint-Père pour jouer. Là, vous revenez entraîner. La Bréalaise, ça a connu des très bons dans ces dernières années, mais aussi des très durs. Oui, effectivement. On a connu la PH il y a quelques années. Donc moi, j'ai fait une petite escapade de 3 ans sur Saint-Père. Donc là, le souhait du club, c'était que je revienne structurer un petit peu les seniors par rapport à tous les jeunes qu'on a formés, qui passent dorénavant seniors. Ça fait 12 ans que j'y suis, donc je connais bien les joueurs. Justement, la jeunesse, c'est ce qui commence à prendre un peu de grain à Bréal, avec des 15 ans qui étaient en finale de la Coupe de la Manche et des 18 qui m'ont tendé à chair. Ça commence à être pas mal ? Ça commence à se structurer au niveau de la jeunesse ? Oui, c'est vrai que depuis... Moi, ça fait 12 ans que j'y suis. Donc j'ai commencé, on avait 150 joueurs, j'étais le seul éducateur. Depuis, il y a eu un bureau qui s'est structuré, qui est devenu plus jeune. Donc maintenant, on est 3 éducateurs pour 230 licenciés. Les objectifs, quand on est à côté d'un gros club comme Grandville, sont lesquels ? Travailler. Toujours travailler, tous les jours, avec mes 2 collègues éducateurs, Léo et Mathéo. On essaye de structurer au fur et à mesure, rajouter des séances par semaine pour valoriser le club, donner l'envie à tous ces jeunes qui sont partis sur Grandville, qui réintègrent le groupe senior dans les années à venir. Avec nous aussi ce midi, Fabien Bloquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef de base de l'école de voile parce qu'on parle football à Bréal, on parle handball aussi, on les salue parce que c'est un club qui tourne bien. Et puis on parle de voile, évidemment, là on est du côté de Saint-Martin, qu'est-ce qu'on y fait ? Alors on peut vous accueillir au sein de l'école de voile pour différentes activités nautiques. On fait de la voile principalement. On peut vous accueillir également pour l'activité char à voile, du paddle, une nouveauté cette année. Et également du kayak. Ça se passe tout au long de l'année ou c'est simplement l'été ? Oui, nous on est ouvert toute l'année. On a une activité loisirs et sportives tout au long de l'année. On accueille également les classes de la communauté de communes pour, au sein du scolaire, faire de l'activité voile. Et puis on a une grande partie d'activités qui se déroulent l'été sous différentes versions formules. On a de la location simple pour les personnes un peu autonomes. Et puis des séances encadrées avec moniteurs pour découvrir où se perfectionner. Et des stages à la semaine et tout ça à partir de 6 ans. On parlait d'un club de foot qui existe à côté de son gros voisin. Est-ce que c'est pas trop compliqué d'exister à côté du CRNG ? Non, pas du tout. C'est pas la même plage. Donc il y a le CRNG qui est sur une zone grand ville. Nous on est à Saint-Martin. On accueille et on propose à peu près les mêmes activités. Nous on s'est spécialisé un peu plus dans le catamaran qui est adapté à notre départ de plage. Il n'y a pas de réelle concurrence. Même au contraire, on essaie de faire des choses en commun. Merci beaucoup d'être venu nous parler quelques instants au micro de Tendance Ouest. Les invités s'enchaînent. On est très nombreux sur ce plateau aujourd'hui avec nous. Anthony Gontier, il est le directeur du camping de la Vendlée. Un camping presque mythique quand on est sur la côte ouest du département de la Manche. Bonjour Anthony Gontier. Bonjour à vous. Il est plein le camping pour le Tour de France ? Pas encore mais on attend beaucoup de monde fin de semaine. C'est un camping qui est ouvert une partie de l'année je crois seulement. Oui c'est ça, de début avril à fin octobre. Une période d'environ 6 mois de l'année. Qu'est-ce qu'on peut y retrouver dans ce camping de la Vendlée ? Toutes les bonnes choses. Tout d'abord la mer. On est juste une dune qui nous sépare de la mer. On est à 20 mètres. Après le camping possède bien sûr tous les équipements, piscines, des bars, un centre commercial, un restaurant, des animations juillet et août pour les enfants jusqu'aux adultes. Et puis là cette année c'est vrai qu'on a de la chance et on a vraiment beaucoup de chance. On est situé sur le passage du Tour de France. Donc voilà nos vacanciers sont très heureux de pouvoir voir le Tour juste devant le camping quoi. Bon c'est pas plein encore alors on peut encore y aller. Comment on vous retrouve ? Racontez-moi. Alors bah facilement soit donc de toute façon vous pouvez venir de par Bréal. C'est tout indiqué. Préférez les arrivées dès le vendredi. Parce que c'est vrai comme le Tour passe le samedi donc les routes seront bloquées donc dans la matinée. C'est pour quoi soit prévoir d'arriver le matin de bonne heure ou la veille dès le vendredi quoi. Si vous voulez vous faire une petite nuit en tente il faudra donc passer du côté de Saint-Martin-de-Bréal au camping de l'Avent-Lay. Merci Anthony Gontier avec nous un nouvel invité, un autre président de l'association. Bonjour Octave Meuray. Oui bonjour. Président de l'association Petit Patrimoine. Alors racontez-moi cette association, parlez-moi en avant. Notre association s'appelle Association des Amis du Moulin du Trelle et du Petit Patrimoine Bréalais. Bon c'est une association qu'on a créée en 2004 à la suite d'une restructuration foncière. On avait repéré en pleine campagne une ancienne tour de Moulin. Donc on a souhaité que cette tour là fasse partie désormais maintenant du patrimoine Bréalais. Donc on a déjà commencé à nettoyer la tour etc. Ensuite on a fait un dossier qu'on a remis à la communauté de communes entre plages et bocages à cette époque là. qui a accepté de prendre en charge la restauration de cette tour. Donc ensuite, ça c'était notre première action. Le patrimoine Bréalais, il n'y a pas disons de gros patrimoine à Bréal à part la vieille église de Saint-Martin. Autrement on a, comment je veux dire, on a restauré trois calvaires et deux lavoirs. Donc maintenant c'est la commune qui a repris en charge l'entretien de ces sites que l'on avait restaurés. En plus, notre association, on récolte, on fait une permanence tous les premiers lundis de chaque mois où on ramasse tous les Bréalais qui veulent bien nous apporter des documents concernant Bréal. Actuellement, l'association possède environ 9000 documents sur l'histoire de Bréal. Et le message est passé. Merci Octave Meuray d'être venu nous parler quelques instants de votre association. On va faire un petit tour du côté du temps dans l'emploi. Et juste après on retrouve Linda Le Sauvage et Nathalie Thébaud, présidente de l'Union des commerçantes pour la première, directrice de l'Office du tourisme pour la seconde. A tout de suite.